Bonjour, alors cette semaine on est plus bas que la semaine dernière, et non, pas cette semaine les amis, cette semaine on est sortis du trou du cul du monde et on est repassés sur un montant, je dirais, correct pour Bitcoin. Je vais pas vous mentir, ça m'arrangerait qu'on reste à ce montant là, on a un peu plus de visibilité, même pour les boîtes c'est cool, ta trésorerie font moins comme un glaçon au soleil. Globalement, j'étais très triste d'avoir un Bitcoin à 20 000$ à l'époque, mais ça nous a tellement emmené dans les enfers qu'on est content de l'avoir. Et je vais vous dire, même si ça dure que quelques semaines, moi je prends. Il faut rester modeste dans la vie, à un moment il faut se contenter de ce qu'on a, même si ça dure pas, je suis content. Encore une fois, je vous rappelle que ça ne préjuge pas des performances ni futures, ni même, on a de quoi se réjouir, mais quand on dézoome un petit peu, on est juste sortis de la crevasse dans laquelle on était depuis 3 mois les copains. FTX, la nouvelle direction de l'exchange est parvenue à rassembler plus de fonds prévus. Vous le savez très bien, le CEO d'FTX a démissionné, Sam Benkman-Fried, il est actuellement jugé au tribunal et il peut prendre jusqu'à 130 ans de prison. Autant vous dire qu'à la fin de sa peine, a plus d'SBF, mais bon peu importe. En attendant, ils ont mis à la place un curateur, quelqu'un qui est censé liquider la société et obtenir le plus de cash possible pour rembourser un maximum de créanciers, c'est-à-dire les gens à qui FTX devait de l'argent, et ils ont déjà réussi à réunir 5 milliards de dollars. Alors déjà, calmez-vous, je vous vois venir. Vous savez qu'il y a 9 milliards de dettes clients, vous vous dites 5 milliards de récupérés, waouh, trop bien, ça veut dire que je vais récupérer au moins 60% de mon argent. Ouais mais non, pour deux raisons. Dans ces 5 milliards, il y a des boîtes qui doivent être vendues. On ne sait pas si elles vont bien se vendre ou non, mais en tout cas, c'est la valorisation qu'ils peuvent espérer sur des boîtes plutôt liquides. Deuxième chose, il n'y a pas que les clients en créanciers. Il y a des boîtes qui ont prêté de l'argent à FTX et même certains créanciers qui peuvent être prioritaires sur les différents utilisateurs. C'est quand même une bonne nouvelle, mais encore une fois, avant de rendre l'argent aux gens qui se sont fait voler, il va y avoir de longues procédures légales, qui veut dire longues procédures légales, veut dire des honoraires. Tous les frais légaux, en fait, si vous voulez, qui font qu'à la fin, même s'il y a de quoi rembourser 60% des gens, on estime qu'on va pouvoir rembourser 50%, 40%, 30% ou 20%. En attendant, du coup, il y a un marché secondaire qui s'est créé. Aujourd'hui, il y a des gens qui tradent et qui disent, sur mon compte, il y avait 5000 balles, je suis prêt à le laisser. À qui veut bien attendre la fin de la procédure pour essayer de récupérer plus, moi, je suis prêt à liquider mon compte pour X%. Aujourd'hui, sur FTX, les enchères sont autour de 15,5%. Alors, on s'attend à pouvoir récupérer 30 à 40% du compte, mais il y a des gens qui le vendent à 15%. Pourquoi ? Bah, ils n'ont pas envie d'attendre 3 ans. Actuellement, même si vous pouvez récupérer une partie de votre argent sur FTX, il y a de grandes chances que ce soit en 2026, quoi. Et il y en a qui vous permettent de vendre maintenant. Surtout que c'est un pari. Imaginez que tu n'aies que 30% de ton compte, mais que le Bitcoin est fait x10. 30% x10, c'est 300% du montant qu'il y a aujourd'hui sur le compte. A l'inverse, le gars qui veut vendre son compte maintenant, s'il récupère 15% de son compte, il peut acheter des cryptos qui, dans 3 ou 4 ans, vont peut-être valoir plus que les 15% d'aujourd'hui. Donc voilà, la société est en restructuration, mais en tout cas, sachez qu'il y a des gens qui peuvent et qu'il y a des gens qui vont liquider leur compte. Ça reste quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça récupère de la liquidité. Plus FTX récupère d'argent, plus les gars qui ont perdu de l'argent en dessous vont récupérer une certaine partie. S'ils récupèrent une certaine partie, tu as des boîtes qui sont en faillite, qui ne le seront peut-être pas, qui auront juste une petite perte qu'elles vont pouvoir couvrir. Et plus tu descends dans l'échelle de lui a prêté de l'argent à lui, qui a prêté de l'argent à lui, qui a prêté de l'argent à FTX, plus le problème de base est minoré, moins l'impact et l'effet systémique sur l'intégralité du marché crypto va prendre de la valeur. Le problème, c'est la durée, c'est la temporalité de ce souci et le fait que ça va prendre du temps. Les amis, la Société Générale fait sa toute première transaction dans la finance décentralisée. Alors en réalité, ils ont déjà fait des transactions on-chain, mais pour le coup, ils viennent, entre guillemets, de retirer 7 millions de dollars en DAI. DAI qui est un stablecoin totalement décentralisé, enfin totalement décentralisé, modulo les réserves qu'il y a en USDC qui lui n'est pas décentralisé. Bref, naturellement, ça a fait un petit peu de bruit, tout le monde en a parlé. La Société Générale, c'est l'une des banques les plus avant-gardistes dans le monde de la blockchain et des cryptos, notamment à travers sa filiale Forge, qui, si je ne dis pas de bêtises, en 2017 avait déjà émis plus de 100 millions d'euros d'obligations sur la blockchain Ether. C'est également eux qui ont été dans plein de projets, qui ont bossé notamment sur le Lug, qui est un stablecoin euro, même s'ils ne sont pas encore très friendly d'un point de vue du retail, c'est-à-dire que déposer vos fonds qui viennent de la crypto sur un compte en banque chez eux, c'est compliqué. Normal, c'est la compliance qui grince des dents. Mais en attendant, la bonne nouvelle, c'est qu'ils continuent d'avancer et qu'il y a des mecs en interne qui mettent les mains sur la technologie, qui sont convaincus de ce qu'on peut faire et qui commencent à prouver et à créer des solutions pour montrer que c'est utile, même dans le monde de la finance traditionnelle. Nexo, l'un des plus gros prêteurs et emprunteurs, un petit peu sous le feu en ce moment. Il y a eu une accusation. Ils sont soupçonnés de fraude, ils ont déjà eu des problèmes avec le régulateur, ce n'est pas la première fois. Ils ont communiqué en expliquant que ce n'est pas la première fois non plus qu'ils collaboraient avec le régulateur et que pour le coup, il n'y a pas de raison de paniquer. En attendant, ils le savent très bien, les gens ont peur en ce moment et dès que les gens ont un doute, pas de doute, ils quittent la plateforme Nexo. Et vous le savez très bien, le but pour eux, c'est vraiment de soutenir le plus possible les fonds et de maintenir des fonds sur leur plateforme, c'est leur gagne-pain. Plus ils ont d'argent prêté et emprunté, plus ils génèrent des commissions et plus ils sont rentables. En l'occurrence, ça leur fait toujours mal quand des suppositions et quand des accusations font retirer les fonds de leur plateforme. En attendant, la dernière fois qu'il y en a un qui a dit « Eh, strictement, aucun doute, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retirer vos cryptos aujourd'hui et vous pourrez retirer demain. » C'était FTX juste avant de couper les retraits et depuis, les gens courent toujours après leur argent. Voilà comment briser la confiance d'un écosystème et faire qu'il y ait des bankruns un petit peu partout. Les amis, Avalanche a pris 22% en 6 heures et un peu plus depuis d'ailleurs, on va aller voir tout de suite. Non seulement parce qu'il y a eu la hausse globale du marché, mais en plus, ils ont annoncé un partenariat avec AWS, c'est-à-dire Amazon Web Service pour pouvoir lancer des nœuds Avalanche en un seul clic, mais également d'autres choses, des services pour les institutions et également des environnements dans lesquels les créateurs d'applications décentralisées vont pouvoir créer des apps blockchain, des apps décentralisées, tout en étant conformes à certaines normes imposées par le gouvernement américain, ce qui va permettre de créer des belles solutions. « Chat GPT, Microsoft souhaite investir 10 milliards de dollars dans l'IA. » Alors les gars, ça, ça me fait rire parce que Microsoft et Google, ça panique. Alors, l'informatique quantique, les nouvelles technos, le ci, le là, ils sont devant tout le monde. Open AI, là, ça fait vraiment peur. Ils sont déjà dans Open AI ? Bon, bah alors, pas surpris et tant mieux qu'ils ont investi parce que franchement, pour moi, soit t'es chez Open AI, soit tu vas commencer à flipper méchamment pour ne pas rater ça. « Chat GPT, les gars, c'est hardcore. » On l'utilise déjà en interne. Ça fait quelques mois que le truc tourne et c'est déjà un outil qu'on utilise toutes les semaines pour faire certaines recherches, pour faire certaines structurations de documentation, pour avoir de l'information, pour faire des résumés de certains textes et de certaines infos. Enfin, c'est vraiment, vraiment stylé, quoi. Ça, je voulais vous en parler, les amis, parce que ça peut vous toucher et ça peut vous faire perdre du pognon. « Métamask alerte sur la technique de l'adresse poisoning, quoi. Poisoning, je sais pas comment ça se prononce. » En gros, il y a une adresse qui va interagir avec votre adresse à vous et cette adresse ressemblera énormément au début et à la fin à d'autres adresses que vous avez déjà utilisées. Ça vous est déjà arrivé de faire une transaction directement dans la blockchain et de vous dire « Attends, 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 moi, je sais que l'adresse, elle termine par 25 U. Je regarde dans mes historiques. Je sais que j'ai envoyé une transaction hier. Hop, 25 U, c'est celle-là. Tu copies, tu colles, t'envoies de l'argent en pensant que c'est l'adresse de ton exchange, de ton Binance, de ton Kraken, peu importe. Et à ce moment-là, quand tu fais ta transaction, tu te rends compte que l'argent n'arrive jamais et quand tu regardes dans la blockchain, tu as copié-collé une adresse qui n'était pas la même. Soyez donc prudent. Quand vous allez chercher une adresse, vérifiez à deux fois l'adresse que vous allez chercher parce que sinon, en copiant-collant, vous pouvez vous faire avoir. Je vous rappelle que la blockchain est transparente, qu'elle est publique. Quand quelqu'un reçoit beaucoup d'Ether, eh bien, n'importe qui peut voir une adresse qui reçoit de l'Ether et envoyer une transaction carrément vide de zéro dollar avec la même adresse. Ce qui fait que si vous, vous ne réfléchissez pas, vous arrivez, vous vous connectez et vous cherchez une adresse qui termine pareil, vous pouvez tomber dessus et vous pouvez vous faire avoir. Soyez prudent. D'où les whitelists pour vos adresses favoris. Merci MC Bright qui nous rappelle qu'on peut mettre des whitelists et dire, voilà, quand je retire ou quand je fais des transactions, je préfère ces 10 adresses-là. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Tout comme quand vous allez sur un site décentralisé, le mieux, c'est de l'ajouter à vos favoris pour être sûr quand vous tapez, par exemple, je ne sais pas, moi j'avais vu ça pour XdeFi, je crois. Voilà, regardez. XdeFi, c'est le portefeuille de navigateur. Il y a un XdeFi official qui ressemble à XdeFi. Ça n'a rien à voir, les gars. C'est une arnaque. Tu vois, à peine d'ailleurs, je l'ouvre. Il ouvre mon MetaMask alors qu'XdeFi, c'est un concurrent. Il me demande une connexion. Ce n'est pas une connexion, c'est une arnaque. Si là, je tape mon mot de passe, il va me vider mon portefeuille. Donc soyez prudent. Évidemment, le vrai XdeFi quand vous vous connectez, déjà, il ne va pas vous proposer de vous connecter à MetaMask, il ne va pas être con, c'est un concurrent direct. Et en plus de ça, même quand vous téléchargez son outil, il ne va pas vous demander de signer une transaction.